Les joueurs de Cholet qui vont pouvoir enchaîner avec une arrivée devant la surface déjà de réparation, la frappe et c'est co-repoussé par le gardien. C'est parti pour Mathieu Hezikian ou Hatik, ça sera pour Hezikian. La barre traverse vers ça, qui a été écrasée. Il s'expose vraiment ce pressing impressionnant des joueurs jaunes. Systématiquement, et encore ici, et le but sur le contre, c'est Tuta qui est venu contrer le gardien, qui marche et qui marque ce but. Incroyable Dimitri, quelle erreur, quelle erreur du gardien avec le ballon à l'entrée pour Soufyan Hatik, qui le laisse passer admirablement, Tuta dans la surface, le centre-tir, c'était Mazzini je pense. La mauvaise relance des Duches-Roi, mais qui vont récupérer tout de même le ballon, pas pour longtemps, non, c'est un joueur de Cholet. Il y a un bon coup à jouer sur le côté droit, le ballon pour Cholet, elle était pas mal, c'est une frappe de Yelémur Sangot. Attention parce que là, il y a un bon coup à jouer sur le côté gauche, la balle qui n'a pas été assez appuyée peut-être pour le Lyonnais avec Hezikian. Avec, pardon, ce n'était pas du tout Hezikian, je pense que c'était Tetsika là. Abdeljeli, le côté Cholet qui va rentrer dans la surface de réparation, côté gauche qui va pouvoir faire la différence, qui frappe, qui centre, on ne sait pas trop, mais ça passe devant le gardien. En tout cas, c'est parti côté droit. Avec le rebond plutôt positif, le centre, Cholet, peut-être la tête là. Oh, la belle parade de Maxime Audbois. Hatik à l'entrée de la surface de réparation, côté gauche. Oh, la frappe et ça passe juste à côté. La frappe là du Cherouas. Mozzini qui va repiquer, Mozzini qui arrive dans la surface de réparation, qui va tout seul, qui fait la différence, le centre de Mozzini et qui a été contré.